J'ai le pilote d'un bateau qui se plaint un petit peu d'un comportement anormal au niveau d'après lui du jet. Donc toute cette partie de jet a été déposée du bateau avec l'arbre ici de transmission et la pompe à eau. Donc tout simplement ce que je vais faire c'est démonter tout ça, démonter la pompe à eau, démonter l'arbre et en fait sortir, voir, on a probablement une chute des roulements, un endommagement au niveau des roulements de l'arbre de transmission. Donc première chose que je vais faire c'est nettoyer un petit peu tout ça pour éviter que je me foute plein de graisse sur les patounes. Tout d'abord, démontage de la pompe à eau, là on n'a absolument aucun problème particulier là-dessus. On a nos quatre vis. Une fois le corps de pompe enlevé, petit check pour voir si on n'a pas de problème dessus. Je regarde au niveau de l'insert ou la cartouche ici, elle est en très bon état, donc elle a été posée seulement quelques temps, il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Je sors ma turbine de pompe à eau, tout simplement en faisant levier un peu dessous, là en faisant attention de ne pas l'abîmer puisque je vais la conserver. Faire bien attention de récupérer la petite clavette de turbine, donc là qui est spécifique sur ces arbres. Allez, ça, je l'enlève. La contrôle pour voir si on n'a pas d'arrachement de matière. Donc là on voit bien que ici c'est encore en super état tout ça, donc ça on va conserver bien précieusement. Au niveau de ma plaque, pareil, donc là c'est pas creusé, on a tout ça, c'est encore en super état, donc je vais conserver. Je vais enlever mon petit joint qui est là, simplement en décollant avec une lame. Voilà, on vérifie l'intégrité, ça il n'y a pas de soucis. Allez, je retourne l'ensemble. Voilà, et là je viens, comme ça, je viens démonter mon support de roulement. Bon, donc là tout sur cette partie de jet est en US standard, puisque c'est fabriqué aux Etats-Unis, à San Leandro. On enlève les quatre vis qu'ils maintiennent. Avec la rondelle qui va avec. Voilà, et il ne me reste plus qu'à sortir mon arbre. Alors, si c'est un petit peu difficile, tout simplement... Bon là, moi j'ai un sol en bois, donc ça ne pose pas de soucis, je ne vais pas abîmer mon arbre. Je viens juste le choquer un peu, et ça sort tout seul. J'en profite pour jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de ma volute, voir si je n'ai pas de soucis. Donc ça, avant le remontage, je vais y faire un petit nettoyage, pour enlever les crasses évidemment. A contrôler si les passages entrés et sortis de graisse ici, ne sont pas abîmés ou obstrués. Et regarder de l'autre côté, puisqu'on a un évent de surpression, pour voir pareil, s'il n'est pas abîmé ou obstrué. J'en profite aussi, sur la face supérieure, à regarder mon tuyau de graissage. Donc voir s'il n'est pas légèrement fendillé. Souvent, il se coupe un petit peu ici, au bout de quelques utilisations. Regarder mon graisseur, pareil, s'il est bien en bon état. La bille, si on fonctionne comme il faut, simplement avec l'ongle. Mais là, je n'ai pas de soucis. Donc ça, je mets de côté. Allez, contrôle de mon arbre, proprement dit. Ouais, je sens un petit grognement. Donc là, on a le montage ici, c'est tenu par un gros clip qui se trouve au fond. Je viens, donc là, j'ai modifié ma paire de pince à bec fin pour mon servile comme pince à clip. Puisque là, c'est assez loin. Et quelquefois, c'est un peu dur. Donc, un gros clip. Maintenant, il ne reste plus qu'à sortir l'ensemble. Donc, étant donné qu'ici, c'est plus creux que le bord, je peux venir me mettre sur mon établi et venir y mettre un coup de maillet ici pour descendre tout l'ensemble. Normalement, si tout n'est pas explosé à l'intérieur, ça vient relativement pas mal. Donc là, on voit ici que j'ai une graisse qui est quand même très noire, alors que la graisse qu'on met dedans, normalement, est complètement blanche ou crème. Donc, quand on a de la graisse noire qui sort de notre tuyau, alors qu'on y met de la graisse blanche, on peut supposer qu'on commence à avoir un problème. On va commencer par faire un nettoyage de tout ça, du corps. Un nettoyage des parties du roulement ici, avant de faire mon démontage. Voilà, c'est nettoyé. J'inspecte ici mes petits toriques qui sont ici, entrées, sorties de graisse et au niveau de l'évent de surpression. Donc là, c'est bon, ils sont bien en place, ils ne sont pas abîmés. J'ai déjà fait un petit nettoyage de mon ensemble. Là, j'ai un peu moins de graisse. Je regarde ici sur mon entretois supérieur, mes toriques qui sont ici. Donc, bonne inspection, ils ne sont pas abîmés. Je les sortirai tout à l'heure pour vérifier leur intégrité complète, mais a priori, il n'y a pas de souci. Donc, sur la partie basse de l'arbre, j'ai simplement un clip qui est ici. Voilà. J'enlève mon clip. Je regarde l'intégrité de mon clip, s'il n'est pas déformé, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir enlever toute ma partie qui est ici. Donc ça, pareil. Je me mets là. Donc mon trou est calibré pour pouvoir laisser passer l'épaulement qui se trouve sur l'arbre. Donc, comme ça. Et même chose que tout à l'heure, au maillet. Donc, quand ça ne veut pas sortir un peu comme ça et que je vais être obligé d'insister un petit peu, je vais protéger mes filets, même si c'est un maillet caoutchouc, en mettant un écrou d'arbre à fleur avec mon arbre pour avoir une surface de contact qui sera plus importante avec mon maillet. Voilà. Normalement, après quelques coups, voilà. Je vais vérifier l'intégrité ici pour voir si on n'est pas trop abîmé. Donc là, c'est bon. Ici, notre ensemble. Donc, j'ai mon intercalaire avec toute ma graisse un peu pas belle. Encore un petit intercalaire, lui, sans joint. Une rondelle et mon roulement. Et là, donc maintenant que mon roulement est tout seul, là, je sens bien qu'on a un grognement. Et là, voilà, mon roulement, donc il est mort. C'est beaucoup plus facile de sortir tout ça avant que le roulement casse, qu'une fois que c'est cassé. Une fois que c'est cassé, il faut arriver à sortir les parties du roulement qui sont complètement désolidarisées. Et c'est beaucoup plus dur. Afin de faciliter le changement de mon roulement neuf, j'utilise le vieux roulement qui est comme ça, que j'ai complètement démonté et que je vais modifier un petit peu. Donc, la partie interne, là, je la creuse simplement à la percheuse avec un embout comme ça, histoire d'agrandir le diamètre pour que je sois lâche sur l'arbre. Quant à la partie extérieure, là, je vais, donc, usiner la partie extérieure du roulement. Là, je prends un bout de tuyau. Donc là, ma partie dessus, elle est libre. Et à la disqueuse, avec un disque à lamelle, je vais, hop, les lâches sur mon bout de tuyau. C'est de venir juste frotter avec le disque pour le faire tourner comme ça et avoir une surface à peu près potable et pas avoir trop de plat. Donc, ma partie interne, elle va être, donc, lâche sur mon arbre. Et ma partie externe, elle va être lâche à l'intérieur. Voilà, comme ça, je vais pouvoir taper là-dessus pour pousser mon roulement neuf à l'intérieur. Comme j'ai ici un kit complet, y compris mes spi, je vais les changer. Ce serait débile, pendant que je suis là, de ne pas les changer à partir du moment où je les ai. Donc, on va commencer par ici. Donc, pour qu'il maintient mes spi, j'ai des petits ressorts. Donc, tout simplement, on va venir chercher l'encoche au bout, ici, à soulever avec le tournevis et virer l'ensemble. Je vais venir démonter, donc sortir mes joints spi. Donc là, quelquefois, c'est un peu difficile. Voilà, mon premier est sorti. Lui, je balance. Ensuite, j'ai... Si j'essuie un petit peu, comme ça, j'ai un deuxième ressort à l'intérieur. Donc, il suffit de chercher le début, et comme pour l'autre, on va venir le sortir. Voilà. Je balance. Mais pas besoin, hein. Et pour chasser le deuxième, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, je prends un chasse bien sur le côté, comme ça. Voilà. Donc, on a, en fait, deux spi différents. Si on regarde sur les neufs, On en a un qui a une cuvette. Et on a l'autre qui n'a pas de cuvette. Donc, si on prend la notice de montage, Et sur le croquis, on voit bien que sur la partie supérieure, Donc, le premier que je vais avoir à monter, en fait, C'est celui qui a la cuvette métallique. Et l'autre vient dessous. Alors, il faut bien faire attention au sens de ces joints spi, Puisque si on les met à l'envers, en très peu de temps, Ce sera complètement bouffé. Donc, ça, c'est à faire sur la partie supérieure. Et c'est à faire aussi sur le corps qui va venir supporter le roulement. Je commence par emmancher un ressort. Donc, ça, c'est assez facile. Il suffit de jongler un petit peu, Venir le mettre dans sa gorge. Et de tourner jusqu'à ce que tout l'ensemble y soit. Voilà. On entend un petit clip quand il est bien en place. Maintenant, je vais y mettre un petit peu de graisse. Ça va faciliter l'introduction de mon joint spi. Donc, un peu de graisse à l'intérieur. Après, tout ça, de toute façon, ça baigne dans la graisse. J'ai en premier un joint spi sans ma coupelle métallique. Donc, là, si je le tiens dans ce sens-là, En accord avec le dessin, J'ai mon ressort qui est sur la partie supérieure. Donc, je graisse un petit peu Tout ça. La face d'appui et la face de contact sur le côté. Et je viens Incluster ça. Quelquefois, ça rentre pas trop mal. Quelquefois, ça rentre pas trop bien. Sinon, on peut l'aider un petit peu. Je peux me servir de mon petit outil que j'ai fabriqué tout à l'heure aussi Pour venir simplement appuyer sur la partie extérieure. Donc, venir le tapoter pour le mettre en place. Voilà. On sent, en fait, la différence quand il est en place. Donc, là, on voit que j'ai dégagé ma gorge Pour mon deuxième ressort. Donc, là, pareil. Comme pour le premier. C'est pas très difficile à mettre. Clique. Voilà. Il est en place. Petit coup de graisse. Ici. Donc, là, je vous inspire avec ma coupelle. Je graisse ma coupelle. Et ma face d'appui. Et je viens positionner ça. Donc, lui, il est toujours un petit peu plus difficile à mettre. Ce qu'on peut faire. C'est prendre l'ancien. En le nettoyant un petit peu. Et venir tapoter comme ça. Dessus. Voilà. Ou alors, à l'identique, avec mon petit outil. En faisant bien attention de ne pas abîmer le bord de mon corps. On vérifie qu'il est bien mis pareil. De partout. On ajuste un peu. Là, on est bon. Ça change aussi de son un petit peu quand on est en place. Donc, voilà. Là, mes deux joints spi sont en place. Je fais la même chose sur la partie supérieure. Avant, je vais la nettoyer un petit peu ici. Puisqu'on a quelques traces qui ne sont pas très belles. Donc, ma partie plane, c'est la partie supérieure. La partie crantée, la partie inférieure. Je vais commencer par mettre mon ressort en bas. Il a cliqué. Grèce. L'extérieur. La face d'appui. Allez, on insère tout ça. Avec mon outil. On est bien en place. Ma deuxième gorge est dégagée. Et j'insère le deuxième ressort. Voilà, il a cliqué. Il est bien en place. Un peu de graisse. Un peu de graisse sur un joint neuf. On l'aide avec l'ancien. Ou avec l'outil. On vérifie que c'est bien en place de façon homogène. Et ça, c'est bon. Bon, mes deux parties supérieures, inférieures. Les joints sont en place. Je vais prendre mon arbre. Et je vais changer mon jonc qui est ici. Puisque j'en ai un neuf. Quelquefois, ça sort tout seul. Quelquefois, un peu moins tout seul. On va venir le déformer un peu. Voilà. Et on jette. Je nettoie la gorge. Et je viens mettre le neuf. Quelquefois, c'est pareil. On a un peu de difficulté à le mettre en place. Donc, quand j'ai quelques difficultés, je me mets dans l'étau en prenant directement sur les épaulements. Et puis là, ça devient un peu plus facile à mettre. On le pousse jusqu'à dans la gorge. Voilà. Là, il est en place. Maintenant que mon jonc de blocage est en place, si on regarde notre diagramme, j'ai cette vague qui vient avec la partie qui est creusée qui va venir en appui sur mon jonc ici. Ensuite, j'ai cette rondelle là qui vient sur le dégagement qui est là. Quand on regarde ici, j'ai mon jonc, j'ai ma bague, j'ai ma rondelle. Et la partie interne ici, c'est celle qui va venir en appui contre ma bague. Donc là, je suis bien dans ce sens là. Là, on risque d'avoir des problèmes pour le mettre en place. Donc, c'est là qu'intervient mon outil que j'ai fait tout à l'heure avec mon ancien roulement. Et comme ça, je peux venir directement frapper ici en venant pousser l'intérieur. Alors, ne jamais pousser ici sur l'extérieur quand on veut forcer la partie interne. Sous peine de détruire le roulement. Donc, on a le son qui change à partir du moment où on est bien en place. Donc là, j'ai ma partie interne qui est bien en appui sur ma bague. Bon, mon roulement est en place ici. On n'oublie pas de mettre le circlip neuf sur l'arbre. On le descend bien dans la gorge. Voilà. Ça, c'est fait. Insertion de l'ensemble. Ici. Voilà. Pour être sûr que ce soit bien au bout, je vais insérer mon outil et tapoter. Là, c'est bon. Je suis bien en place. Je mets mon entretoise. Je prends ma partie supérieure avec mes joints neufs. un petit peu de graisse sur les joints pour que ça rentre correctement et que ça passe la gorge à l'intérieur. Et là, je pousse à la main délicatement. Voilà. J'ai passé la gorge. Bon. Maintenant que la gorge est passée, j'assure mon siège avec je vais mettre mon outil. Je tapote directement dessus. Voilà. C'est en place. et pour finir mon circlip. Sur le clip, il y a une partie plane et une partie biseautée. La partie biseautée est sur le dessus. Voilà. 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 Donc ici, chose à bien s'assurer, c'est que le clip est bien en place dans sa gorge. et voilà. Donc là, notre travail est terminé. Bon, je ne vais pas changer mes petits joints toriques qui sont ici. Ils sont en bon état. Donc ça, je vais les conserver comme ça. Si on a besoin de les changer, on les vire et on les colle. Bon, la remise en place de mon arbre ne présente pas de difficultés particulières. j'ai nettoyé ma face d'appui nettoyé ma face d'appui ici aussi. Là, on a bien les deux passages d'huile enfin de graisse qui vont tomber en face des autres. De toute façon, les quatre trous sont décalés donc on a une seule position possible. On ne peut pas se tromper. Donc ça, c'est pas très compliqué. On a toujours nos petites bises de cette 16ème enfin de l'empreinte de cette 16ème. Je lui mets un petit peu de l'octite parce que sinon ici, nous, on a les vis qui ont tendance à se desserrer. L'octite bleu. Surtout pas de la rouge parce que sinon on casse les vis dedans après et c'est absolument indémontable. Je la mets juste en place sans la serrer sans la serrer. Je vais mettre les quatre. Tout ça serré avec très grande modération. Les vis sont de petit diamètre et ont tendance à vouloir se sectionner. Pour terminer mon remontage, je vais remettre la pompe à eau en place. En premier, le joint. Donc ça, c'est quasiment la même opération que sur une embase classique à hélice. ma plaque. Je vais mettre un peu de graisse sur mon arbre pour maintenir ma clavette. Je graisse aussi toute la partie de mon arbre afin de faciliter l'introduction de la turbine. En bas et en haut dans les parties qui sont les plus larges. Je vais viser mon encoche sur la turbine et l'emmener sur ma clavette. Voilà. Sur mon corps de pompe, je n'ai pas de problème particulier. Donc la seule différence qu'on a par rapport à un montage sur une embase à hélice classique, c'est ici sur la partie jet, on fait un petit trou dans le corps de pompe pour avoir une évacuation des surpressions. Il y a plus de pression avec le jet qu'avec une embase à hélice classique. Donc là, je viens rentrer, positionner comme ça mon corps de pompe et je viens tourner mon arbre dans le sens horaire qui va être le sens de rotation classique tout en appuyant légèrement sur mon corde de pompe. Voilà, là c'est en place. Donc, aucun, pas de graisse ou d'huile sur la turbine. La seule chose qu'on puisse mettre c'est de la glycérine. On met un petit peu de graisse sur sur les vis qui vont maintenir le col de pompe serrage avec modération. Donc là, par contre, on est en 1,5. On n'est plus en 7,16. Je suis en contact partout. Je bloque. Du bout des doigts, ça suffit largement. On est sur de la vis qui n'est pas très grande. Et voilà. Voilà, c'est terminé. Tout mon montage est fait. Donc là, mon roulement est changé. Ma pompe à eau est contrôlée ou est changée si elle était à remplacer. Il me reste à réinjecter un peu de graisse ici. La sortie se fait là. On le remet en place pour pas que ça bouge tout ça dans la flotte. Et puis, c'est fini. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à après remonter sur le bateau. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501